Dieu a établi ses servités pour être, pour le mettre, pour l'avertir les autorités. Il n'a pas de danger, il n'a pas de danger, il n'a pas de guerre. Il a été, comme j'étais, il a été un peu de Sibir, car il a été un peu de Sibir, il a été un peu de Gana, il a été un peu de Gana, il a été un peu de Sibir quelque part. Pourquoi? Parce que c'est vigilant, c'est un peu de Sibir, Or, Dieu anticipe Et nous venons ici Papa, nous avons annoncé Mais nos autorités sont en considération Et c'est pour cela Nous avons annoncé ici Avec toi Nous avons annoncé L'autorité va prendre précaution La boule, la bêta La inondation, la salam La précaution Mais comme Il s'en foutait Il s'en foutait Et voilà maintenant Et comme des nationales Et comme des membres de la famille A cause de la distraction Les musiciens Ils sont des musiciens mokos Il faut qu'il y ait des gens Mais c'est le confiant Nous les respectons beaucoup Nous les respectons C'est notre icône Mais la Bible dit Chaque chose a son temps Il y a un temps pour tout Ecclesiastes chapitre 3 C'est la première version Nous les voyons Notre grand frère Il faut se ressaisir A l'autre Parce que Il y a un temps 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 Et Il y a un temps 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 nous sommes là pour annoncer la famille de Zambé pour nous aider à la délivrer pour la vision d'Esaïe 18 et s'accomplir en Matthieu 21-43 dans l'esclavagisme et vivre dans le propre pays de Zambé et ce qui est dangereux c'est que Félix Oasekoua redit à Miss Zambé à Zoloba a l'objeté à Tindaki qui a été salé mais Satan a dévié sa vie il faut servir lui chaque chose à son temps il faut l'ensemble et ce qui est protégé par le monde quand il y a un homme, il y a 60 ans il y a 63 ou 64 ans il y a une mort précoce la Bible est un homme qui a été accueilli à 70 ans il y a 80 ans jusqu'à 120 ans quand il y a un âge, cela veut dire quoi ? tu n'as pas accompli la mission que Dieu t'a envoyé ici sur terre pour ça mais si vous avez la volonté de vous abonner comme tous les gens a battu mon fils ils ont chanté, ils ont chanté, ils ont chanté, ils ont chanté donc en même temps ils ont mis à la mission ils ont chanté, ils ont chanté, ils ont chanté ils ont chanté, ils ont chanté donc rendre un service à Dieu sans sa propre volonté ils ont chanté, ils ont chanté alors, on dit là, on est jusqu'en enfer mais quand tu fais la volonté de Dieu tu seras sur le chemin qui est Jésus-Christ jusqu'à l'éternité Papa Jérémy donc, on dit qu'on a dit, il y a une vie c'est une vie c'est une vie c'est une vie mais c'est une vie l'ère de l'église a changé il y a une vie où il y a une vie où il y a une restauration le Congo est servi selon la vie selon la vision alors, nos autorités c'est une vie même les autorités ecclésiastiques où il y a une vie sous l'idolâtrie il va comprendre qu'il y a un temps pour tout comme dit la parole maintenant, l'ère a changé il y a des événements maintenant qui vont se succéder jusqu'à ce que la vision n'a plus en Zambé et ça l'a appliqué voilà le message que Dieu nous a donné tous les événements c'est ça l'amour de Dieu quel que soit le pays il y a une idolâtrie mais Dieu est toujours alerte qu'il y a un danger qui vient il y a un moment il y a un moment il y a une situation qui est une catastrophe de la mort il y a une précaution il y a un moment il y a un moment il y a un moment par exemple il y a un terrain plein boucher comment ça s'est fait qu'il y a un terrain et qu'on a toujours été dans les zones il y a un terrain il y a un terrain partout il y a une construction anarchique et les autres il y a une location même la ville il y a un terrain il y a une ville il y a un terrain et il y a un terrain pourquoi ? parce que prévision exactement le prévoir c'est ça la conséquence toujours c'est la mort d'hommes papa Jérémy Donc, Dieu a dit qu'il est mort et qu'il est méchant, qu'il est mort et qu'il est péché. Il a dit qu'il est toujours alerté, qu'il y a une tension, il est bien alerté. Et quand nous venons aussi, tout ce qu'on est alerté, les gens ne prennent pas des choses au sérieux. Voilà, merci à tous et à toutes, chers amis, téléspectateurs, bienvenue chez nous. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Jérémy Louemba, le Rénard du désert est devant vous. En tout cas, nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu leurs êtres chers suite à cette pluie d'Ulvienne qui s'est abattue hier dans Kinshasa. Il y a des images, des photos, mais sur instruction du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Tshiseki de Tulumbo qui séjourne aux États-Unis d'Amérique. Les gouvernements décrètent trois jours de deuil national après un bilan provisoire de plus de 130 morts causées. En fait, il y a eu toutes sortes de morts. On en parle tout à l'heure avec l'homme de Dieu, Toéba Eskizali, mauvais temps d'Amboka, un mauvais signal, un sacrifice humain, une catastrophe naturelle ou bien une autre. Il y a juste une compétence, une autorité d'Amboka top et une négligence. On en parlera et puis à la fin de l'année, il y aura toujours accompagné. Il y a eu l'esprit des morts et des bêlés, alors nous devons tous nous révéler tous ensemble. Parce que sans jamais, nous ne sommes rien. Le prophète Guylenze est avec nous, l'homme des révélations. Bonjour papa. Bonjour papa Jérémie. Bonjour la bande de cognosso. Mais il veut que le Seigneur Dieu vous bénisse tous. Tout prie papa. Éternel Dieu, nous te disons merci. Nous avons un moment favorable au Pessibisso. Et tu nous as dit dans ta parole, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Seigneur, pousse nous à parler de ta part. Tika ete, ma l'oba otoko bimisa, ez a l'édification pour la peuple nayo. Et la création, Père, comme tu nous as dit au commencement, ke ti a créé l'homme, pou et ti a dominer na se na mouy. Pou et ti a conséder l'héritage ouy, outa ka, outa n'aba papa, n'abiso n'aba bram. Tika ete, ndekomoko, a dominer na se na mouy, a za la partage na katine l'héritage ouy, zambia, tike l'héritage, et ke toute la création, elle se soumettre à l'héritage, n'abiso n'abiso n'amoma ouy. Parce que nous, nous vivons dans l'héritage céleste en Jésus Christ, notre Seigneur. Et création et obéir na biso, peuple et le Dieu, ez a la partage pour n'a n'a de konion soisola na biso, na kombo na esu Christ, tois ali mo kousype mo bixi na biso, Amen. Amen, voilà, merci pour la prière, prophète Gilen Zéhi. D'abord, votre avis par rapport à la décision, est-ce que j'ai décreté trois jours de deuil national, suite à ce qui est causé par la pluie à Kinshasa, hier et avant-hier ? Bon, le Président de la République a agi comme un père y a famille, parce que ma tangue koti na moka. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qui est important, c'est quoi ? Ce qui est important, nos autorités, et ce qui est important, nous sommes dans une autre ère. Dans une ère, nous sommes dans une autre ère. Dieu est en train de parler, d'anticiper les choses. Comme une église prophétique, c'est une église qui ne subit pas des événements. C'est une église qui anticipe des événements. L'église que je parle, c'est quoi ? Tu deviens une église, l'épouse du Christ, consacrée à Dieu, appelée à la sanctification. Alors, l'église, nous avons été, l'événement, l'église, nous allonsッfors, nous allonsICO, nous allons nous pouvons, nous allons nous anticiper. C'est ça le vrai problème. Dieu a établi ses serviteurs, pour aider, nous allons te donner, ses sentinelles, pour nous avertir les autorités. Il y a des dangers, il y a des liens, il y a des guerres. Ce n'est pas mon église, ce n'est pas mon église. Ce n'est pas mon église aujourd'hui. Il y a des événements, on vient de jouer à l'événement, on vient de jouer à la guerre, Si on a un autre pays, on a un pays de la ville. Pourquoi ? Parce qu'on a un vigilant. On a un événement de Sibir. Or, Dieu anticipe. Et nous venons ici, papa, nous avons annoncé qu'on a un racleur ensemble. Mais, nos autorités sont en considération. Et c'est pour cela qu'on a un événement. On a un coup de souffle. On a un coup de souffle. On a un coup de souffle. Nous avons annoncé ici, papa, avec toi. Nous sommes ensemble. Si on a un coup, l'autorité prendra précaution. Il y a un coup de souffle. Il y a une inondation. Il y a un coup de souffle. Il y a une précaution pour que je m'envoie. Mais comme on s'en foutait. Il y a un coup de souffle. Il y a un coup de souffle. Et voilà maintenant. Il y a un délai national. Il y a un coup de souffle. Il y a un coup de souffle. Il y a une distraction. Alors, le prophète Mboul, il a dit un phénomène naturel. Il faut que Mboul a une vision de la prophétie. Donc, Dieu... Il y a un coup de souffle. Il y a un coup de souffle. Il y a un coup de souffle. Il n'a pas l'air d'être à l'aise. Tout les événements de l'aise... C'est ça l'amour de Dieu. Quel que soit le pays où il y a l'idolâtrie, mais Dieu est toujours alerte qu'il y a un danger qui vient. Il y a un coup de souffle. Il y a un coup de souffle. Il y a une catastrophe de l'aise. Il y a une précaution. Il y a des coups de souffle. Il y a une souffle. Il y a des choses que nous avons. Je le fais, c'est le travail, c'est le travail de partout, dans tous les jours. Il y a une construction anarchique. Dans tous les mêmes états, tous les places ne se trouvent pas. Dans tous les terres, même dans la ville, en ce moment, ce qu'il y a, c'est comme nous le disons. Pourquoi ? Parce que, la provision ou la prévision, c'est-à-dire prévoir, c'est-à-dire que cela nous a appris. Il y a toujours une conséquence de la mort d'homme, Papa Jérémy. Donc Dieu a été mort en méchant, a été mort en pécheur. Il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'alerte. Et quand nous venons aussi, les gens ne prennent pas des choses au sérieux. Mais quand il y a des signes, il y a des églises qui ont changé l'air. Nous ne sommes plus aux airs de l'idolâtrie. Il y a des bateaux qui ont été mis en Zambé, qui ont été mis en église en Zambé. Tout ça, c'est le moment où il y a eu. Nos autorités doivent comprendre que l'air a changé. Il ne faut pas se soumettre à la volonté en Zambé. Parce que Dieu a établi les autorités spirituelles. Il faut se soumettre à l'autorité spirituelle. Il faut se soumettre à la volonté en Zambé. Parce que le Congo, ce qui est en Zambé, n'est pas n'importe quel pays. Alors, l'autorité doit se soumettre à l'autorité spirituelle. Car il y a un bongo, il vient d'abissonner un kamba. Il y a un pasteur qui doit se soumettre à l'église. Il ne faut pas comprendre le langage. Ce qui est en lobby, ce qui doit se soumettre à l'autorité spirituelle. Peut-être qu'il y a un bongo, ce qui doit se soumettre à l'autorité spirituelle. Il y a un bongo qui doit se soumettre à l'autorité spirituelle. C'est un bongo qui doit se soumettre à l'autorité spirituelle. Il y a un bongo qui doit se soumettre à l'autorité spirituelle. Il n'y a pas d'accord. 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 Amen.